Musique Yo le filin c'est Kat et donc aujourd'hui je vais vous présenter les résultats de la loterie Et donc aussi je vais faire lire par Jérémy vos participations J'ai retrouvé un briquet, j'ai voulu frimer avec et puis donc comme on est con je l'ai montré ma sixième Et donc voilà quelques semaines après la prof elle croyait que j'avais volé ça avec l'UBSB Et bah qui dit objet personnel dit rendez-vous Et bah je me suis fait niquer alors que j'avais rien fait et voilà donc VDM Non mais là c'est quand même la preuve qui est un petit peu conne d'avoir une clé USB en forme de briquet Bah VDM c'est la fois où je m'étais gamellée avec mon vélo devant mon collège Et puis bah tout l'un s'est foutu de ma gueule Ouh là 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 c'était vraiment l'endroit où qu'il fallait pas tomber là je pense que t'as eu ta honte pour toute ta vie de collégien Toute l'année j'ai travaillé ardiment jusqu'à obtenir une moyenne dans la discipline de 18,22 Et respectivement 19,20 en épreuve fictive du bac Oral et écrit blanc Je partais donc confiant pour l'épreuve anticipée du bac de français L'écrit se passe donc comme il aurait dû tout comme l'oral Arrive donc le jour de l'obtention de nos résultats Et là qu'elle ne fut pas ma stupeur en regardant mes notes Figurez-vous que notre chère mère en doctrinant La bien-aimée éducation nationale m'avait laissé en plus du goût de la défaite Un 8 sur 20 à l'écrit et un 13 sur 20 à l'oral VDM Oh bah ça je pense franchement les correcteurs ils devaient être fatigués Alors du coup bah ils ont fait la technique la plus simple L'escalier Tu peux aussi raconter ta VDM racontant la place durant toute l'année de première de ton casier Ah bah oui c'est vrai tiens moi cette année j'avais un casier plutôt mal placé Il était derrière les bancs donc à chaque fois bah J'avais toujours ma phrase favorite de l'année Excusez-moi casier 248 Pardon excusez-moi casier 248 Et voilà J'ai pas vraiment de VDM à l'école Non mais toi franchement t'as eu vraiment de la chance dans ta vie si t'as jamais eu de VDM Mais on m'a dit qu'au bac de français écrit Bah il y avait un gars qui avait choisi le commentaire Mais il l'avait pas fait sur le bon texte VDM Ah ça c'est vraiment une grosse boulette Et bah en tout cas j'espère pour ce mec que dans son oral d'anglais Il va pas se mettre à parler espagnol ou allemand Il y a un mois alors que pour la première fois je suis formatrice Après la pause je ne retrouve pas ma salle de classe ni mes élèves Bref je suis arrivée en retard VDM Ah bah comme quoi se tromper ça arrive pas qu'aux élèves Les profs aussi Mais quand même n'empêche faut montrer le bon exemple C'est quoi ça ? Une VDM ? Bah tous les jours d'école Ah ça c'est pas mal trouvé J'avoue franchement que de se lever à 7h pour finir à 18h C'est quand même une sacrée VDM Bon bah alors assez pasardé on va passer tout de suite au tirage au sort Alors j'ai changé d'angle de caméra tout simplement parce que de là quand je montre les petits papiers On voit vraiment rien du tout Alors voilà c'est parti je vais choisir Je vais choisir Je choisis bien Hop c'est je ne sais pas qui c'est Je ne sais pas Toujours carré Et bien bravo à toi voilà tu as gagné un agenda que je vais décorer Donc je te recontacterai en privé Je te demanderai qu'est-ce que tu veux sur la couverture Qu'est-ce que tu veux au dos Puis je ferai des petits dessins et tout Puis voilà je vais coller dessus C'est pas un secret c'est comme ça que je fais Bon bah voilà les lots sont attribués Oui oui je sais je suis en train de mettre vos noms sur ma tête Et alors ? Bon sinon j'avais aussi une petite annonce à vous faire Bah comme est indiqué dans le titre Alors en ce moment je ne sais même pas Vraiment si cette vidéo sera uploadée aujourd'hui Parce que bah il y a des gros problèmes avec internet et tout Et ça bah là je suis vraiment pas content Donc je vais faire un bon coup de pub Enfin un bon coup de mauvaise pub Pour essayer de faire Parce que là c'est quoi ces conneries quoi Ils sont en train de faire sauter tout le temps l'internet En gros on a une minute d'internet Deux minutes où il n'y a rien C'est trop ça quoi Et ils font monter la facture en plus quoi Mes parents ils sont en train de payer quasiment du 40 euros par mois Alors qu'on a de l'internet mais il n'y a pas de débit C'est super lent Je comprends pas leur délire Donc franchement pour ceux qui chercheraient à avoir un abonnement internet Je vous conseille d'aller partout Sauf chez SFR Et sur ce Au revoir tout le monde